Bonjour, je m'appelle Vanessa Bernier, professeure de yoga prénatal et postnatal. Dans la séance d'aujourd'hui, on s'attaque au bassin, donc au cheminement de notre grossesse de nos neuf mois. Le bébé va grossir, donc le bassin va s'écarter et le bébé va aussi descendre vers le bas pour se préparer à la naissance. Donc, il y a tout un travail, un inconfort qui se fait au niveau du bassin plus qu'on avance dans notre grossesse. C'est pour ça que cette séance-ci, je vous invite à la faire plusieurs fois. Un autre facteur aussi qui fait ces inconforts-là, c'est l'hormone la phalaxine. Donc, ça relâche les muscles, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans nos articulations, ce qui fait que ça nous amène des inconforts comme la symphyse pubienne ou un petit inconfort au niveau du nerf sciatique. Ces routines-là, vous n'êtes pas obligés de les faire au complet. Vous pouvez choisir quelques exercices, ceux que vous préférez, et les faire régulièrement au niveau de la semaine. Donc, pour commencer la séance d'aujourd'hui, on va s'installer tout doucement au sol, s'installer sur le dos. Si on est inconfortable sur le dos, on peut toujours glisser un coussin au niveau du dos pour nous aider à incliner le corps. Et on se relâche complètement au sol. On a l'impression que notre corps fonce sur le tapis. On prend les grands inspirations, expirations. On relâche les épaules et on relâche les muscles au niveau du visage. travailler aussi au niveau du bassin ça va nous permettre de connecter avec notre immunité donc on essaie de garder nos mouvements fluides un peu comme le mouvement de l'eau maintenant on ouvre les pieds le plus large possible peut-être jusqu'à l'extérieur du tapis et on va laisser tomber les deux genoux vers le centre on observe ce qu'on ressent dans le bas du dos ce qu'on ressent au niveau des hanches ce qui est important c'est de garder toujours le bassin en mouvement donc on va faire plusieurs bascules aujourd'hui vers l'avant, vers l'arrière on va travailler l'ouverture et la fermeture des hanches et tranquillement on revient les genoux au-dessus des chevilles on inspire et à l'expiration on laisse tomber les deux genoux vers la droite on inspire, on remonte et expire tout doucement on les laisse tomber vers la gauche on fait quelquefois le mouvement à son rythme on observe comment nos hanches réagissent des fois on a un côté qui est un peu plus difficile qui a plus de tension, de raideur après l'autre côté on en a envie, on peut rester d'un côté plus longtemps on est vraiment à l'écoute de son corps une dernière fois de chaque côté et on ramène les pieds ensemble on va ramener les bras le long du corps les pommes contre le sol les pieds sont toujours un petit peu plus large que le bassin et on ramène les talons vers les fessiers pour commencer on va juste faire une petite bascule de bassin vers l'avant donc un peu comme si on rentrait le ventre on soulève légèrement les fesses et ensuite on fait la bascule de bassin dans le sens contraire donc on veut sentir un creux dans le bas du dos et on ramène donc on fait le mouvement quelques fois à son rythme un peu comme si on massait le bas de la colonne et on revient le bassin neutre le dos rond on va ramener le genou droit près de l'abdomen aller chercher le tibia avec nos mains et si c'est possible on allonge la jambe gauche on peut relâcher complètement la jambe qui est allongée et le genou droit on peut l'amener soit vers la poitrine ou sur le côté dépendamment de notre ventre donc c'est inconfortable on ouvre le genou sur le côté du corps on dépose les mains au sol et on va aller faire des cercles avec le genou droit on observe juste où on peut se rendre en faisant de nos rotations on ne peut pas aller dans un mouvement qui est inconfortable donc au besoin on ratisse les cercles et on va de l'autre côté on dépose les pieds au sol on ramène les deux jambes pliées donc les talons près de soi, près des fesses on ramène le bras de l'avant du corps et on va aller faire le demi-pond en pensant à la même bascule de bassin donc on tourne le bassin vers l'avant on pousse avec les pieds et on lève le fessier on a travaillé une hanche donc on observe s'il y a une différence entre notre hanche droite et notre hanche gauche et on expire on dépoule la colonne on ramène le bassin au sol on va ramener le genou gauche au-dessus de l'abdomen aller chercher le tibia on allonge la jambe droite complètement relâchée on se rappelle qu'on peut tirer soit le genou vers la poitrine ou sur le côté du corps vers l'épaule l'important c'est de relâcher complètement le soir on respire à chaque expiration on détend son corps et on met les mains de chaque côté pour aller travailler les rotations au niveau de la hanche on y va à son rythme on fait les rotations de l'autre côté et on ramène le pied au sol on ramène les deux talons près des fessiers on ramène les mains le long du corps on fait une autre fois le demi-pont bascule le bassin et inspire, soulève les pieds si c'est accessible j'ai dit soulève les pieds mais on soulève le bassin si c'est accessible on roule les épaules pour rapprocher les omoplates ensemble et ouvrir la cage thoracique donc c'est une petite posture d'inversion qui nous permet de ramener le sang vers le coeur et de nous donner un peu plus d'énergie et on défait nos épaules on déroule la colonne tout doucement ramène le bassin au sol on va ramener les genoux vers le ventre les genoux écartés on dépose une main sur chaque jambe et on fait des cercles donc on peut soit faire des cercles peut-être que c'est un peu inconfortable le mouvement d'un rond donc on peut juste se balancer de la droite vers la gauche la gauche vers la droite en fait ce qu'on veut faire c'est masser le bas du dos donc peu importe comment tu bouges l'important c'est vraiment de relâcher la tension dans le bas du corps et si tu faisais des cercles je t'invite à faire des cercles de reposé on dépose les pieds au sol on va se tourner à son rythme d'un côté pour se relever en posture assise on ramène les pieds ensemble on peut bouger la chair sous notre fessier nos muscles pour bien sentir les ischios s'enraciner au sol puis ça nous aide en même temps à garder le dos long donc on va descendre en flexion avant mais on veut penser à allonger le tronc pour être le moins compressé possible pas besoin de descendre très bas on peut ramener le menton vers soi relâcher les épaules et tout doucement on déroule la colonne on revient le tronc droit on va aller faire le demi-papillon donc si vous avez vos blocs on prend un bloc ma jambe gauche va rester en demi-papillon et ma jambe droite va être allongée sur le côté en V je vais déposer le bloc à l'intérieur de ma jambe droite si vous n'avez pas de bloc, pas de problème on peut aller poser la main au sol ou sur le tibia dépendamment de votre flexibilité on inspire, on étire la main gauche on va chercher la diagonale on veut rester avec la fesse gauche bien enracinée au sol et on peut même regarder vers le ciel on prend le temps de ressentir l'étirement l'espace qu'on crée au niveau du côté gauche on respire à travers les côtes et on revient au centre on va changer nos jambes jambe droite en demi-papillon jambe gauche en V sur le côté on place le bloc à l'intérieur de la jambe inspire, étire le bras droit on pense à faire notre diagonale à garder la fesse droite bien au sol on peut regarder soit devant soi ou regarder légèrement vers le ciel ce qui nous aide à ressentir les bienfaits de la posture c'est vraiment prendre le temps d'inspirer sentir nos côtes qui s'ouvrent du côté droit et on revient à la verticale on peut mettre le bloc de côté on va aller faire la tortue la tortue modifiée parce qu'on peut la faire d'habitude des jambes ensemble et aujourd'hui on va les garder écartées donc les jambes sont fléchies de chaque côté du corps et à nouveau on va avancer les bras vers l'avant donc on pense toujours à garder le tronc long si c'est accessible on peut même aller chercher en passant nos mains sous nos jambes aller chercher le côté extérieur des pieds et on relâche complètement la tête, les épaules on prend des grandes expirations si c'est pas confortable on peut faire le papillon à nouveau et tout doucement on sort de la posture on va allonger la jambe gauche devant soi ramener la cheville sur la cuisse et on va aller faire des cercles avec le pied donc je veux vraiment que ça soit la main qui guide quand on fait les rotations on fait les cercles de l'autre côté super on change de jambe jambe droite allongée, jambe gauche pliée on fait les cercles, on essaie de garder la jambe molle, le pied mou c'est la main qui dit la rotation et on fait les cercles de l'autre côté on vient se rejoindre dans la posture du quatre pattes les doigts sont bien écartés comme des rayons de soleil les genoux plus larges que le bassin et on va aller faire des cercles donc on bouge d'une manière fluide ça peut être en faisant un déhanchement un dos rond, un dos arqué on essaie vraiment de bouger d'une manière féminine on se fait confiance on s'amuse on ressent la connexion avec le petit être dans son ventre et on y va de l'autre côté donc ça nous permet de travailler les hanches les genoux, les poignets la colonne aussi on veut la bouger de plein de manières différentes dans un rythme un peu intuitif et on revient dans notre quatre pattes neutres on ramène les épaules au-dessus des poignets on inspire, on lève la main droite vers le ciel et tranquillement on descend la main vers le sol on va aller déposer épaules droites et oreilles droites au sol on reste quelques instants on essaie d'avoir le poids égal sur les deux genoux et on appuie dans la main gauche pour reprendre le cadre on va aller de l'autre côté donc inspire, main gauche vers le ciel et tranquillement descend la main vers le sol épaules et oreilles gauches sur le tapis on s'assure que le poids est bien centré on veut sentir nos genoux enracinés égales dans le sol et on revient dans notre position quatre pattes on va aller faire un petit travail pour activer le corps donc on engage les orteils on pousse et on soulève les genoux à quelques centimètres du sol on pousse avec les mains pour garder les épaules loin et les oreilles on peut même fixer un point un petit peu à l'avant du tapis pour avoir la colonne longue du bout des fesses jusqu'au-dessus de la tête et on ramène le genou au sol on prend une petite pause prochaine inspiration on s'en va dans le petit chintet en bas donc les jambes sont pliées on allonge les bras on peut prendre des grandes inspirations expiration on relâche complètement on vient redéposer les genoux au sol on tourne les pieds donc le dessus des pieds sur le tapis on vient s'asseoir à l'arrière sur les talons on joint les doigts ensemble et on fait des petits mouvements infinis de 8 avec les poignets on les fait des deux côtés et on ramène les mains au sol 4 pattes engage les orteils soulève les genoux à quelques centimètres du sol soit qu'on reste dans cette posture là où on peut ouvrir les pieds un après l'autre et les refermer donc on veut travailler un peu le corps tout doucement et on change le pied si on travaille l'ouverture la fermeture on alterne le pied qui ouvre et qui ferme en premier super inspire chien tête en bas cette fois-ci on allonge les jambes on va piétiner dans notre chien tête en bas donc on plie une jambe après l'autre on peut ajouter aussi des petits mouvements de hanches donc on bouge les hanches vers la droite on bouge les hanches vers la gauche on revient au centre on va regarder vers l'avant et tranquillement avancer nos pieds jusqu'à nos mains en gardant la tête vers le bas donc les jambes sont plus larges que le bassin fléchies on essaie d'accoter notre ventre sur nos cuisses et on fait large la tête on va ramener les mains sur les tibias dérouler la colonne pour venir à la verticale on prend une posture debout on va mettre nos mains au niveau des hanches et on va bascler le bassin vers l'avant donc on contrape le fessier et on s'en parle un mouvement inverse on sort les fesses à nouveau on engage le bassin vers l'avant on exagère le mouvement et on sort les fesses dernière fois bascule le bassin vers l'avant on essaie de ne pas bloquer les genoux on veut les genoux un petit peu pliés et bascule vers l'avant on revient à la verticale cette fois-ci on va faire des huites avec le bassin donc j'aime bien mettre mes mains sur la partie du corps qu'on travaille ça nous aide à être plus dans le ressenti et là on va essayer de faire des huites de l'autre côté on peut y aller avec un petit mouvement d'épaule ajouter de l'affinité et on revient à la verticale si on a les blocs on va pouvoir les placer à l'avant du tapis ça va nous aider pour les prochaines postures on va reculer la jambe gauche à l'arrière pour aller dans le guerrier 2 les bras sont à l'horizontale on prend le temps de se placer de gagner en équilibre ensuite on allonge la jambe droite bascule le bassin vers l'arrière et on va descendre dans notre triangle donc si on a peut-être deux blocs on met la main directement au sol ou sur le tibia si on a un bloc on arrête au niveau du bloc ça nous aide à aller moins loin et la main qui est vers le ciel s'en va à l'arrière dans le bas du dos donc on veut ouvrir la cage thoracique on recule le fessier vers l'arrière pourquoi j'aime bien travailler avec les blocs c'est qu'on a différentes opères donc plus qu'on progresse dans notre posture on peut jouer avec le bloc on va prendre une grande inspiration à l'expiration on engage le périnée on plie légèrement la jambe en avant et on revient dans notre guerrier 2 on va se tourner vers le centre ramener le bloc au milieu et cette fois-ci on va déposer les deux mains sur le bloc pour allonger le dos donc on essaie d'éloigner les épaules les oreilles reculer le fessier vers l'arrière on ramène les pieds ensemble et tout doucement on déroule à la verticale on se replace à l'avant du tapis on ramène le bloc si on n'a pas de bloc on peut mettre les mains au sol ou on arrête à la hauteur de son choix et on va aller de l'autre côté donc on recule jambe droite derrière tourne le pied 90 degrés guerrier 2 donc on s'assure toujours d'être en équilibre plus on a les pieds larges plus c'est stable ensuite on allonge la jambe en avant on bascule le bassin arrière pour descendre dans le triangle donc peut-être la main au sol ou au tibia si on n'a pas de bloc si on a un bloc qu'on choisit la hauteur de son choix et on dépose la main en arrière on veut vraiment se concentrer à ouvrir la cage thoracique comme si on voulait amener l'épaule une épaule par-dessus là on pense aussi à garder le tronc long donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les blocs parce que sans bloc les poignes sont un peu plus recroquebillées tandis que là on ne peut pas vraiment travailler la longueur au niveau du tronc on prend une grande inspiration on expire, engage le périnée et on remonte dans notre guerrier dos on va reprendre le bloc le déposer au sable entre nos deux jambes et inspirer, allonger le dos je vais me tourner donc on inspire, on allonge le dos si on n'a pas de bloc, on pourrait garder les mains sur les tibias et pas loin les oreilles donc on veut vraiment allonger la colonne plus allonger la colonne que descendre en flexion avant et on ramène les pieds ensemble on réfléchit les genoux on déroule la colonne tout doucement jusqu'à la verticale on ramène le bloc au centre on efface en pied du tapis on n'en aura pas besoin pour les prochaines postures on se met dans la longueur du tapis on ouvre les jambes et les bras pour aller chercher le WB et tranquillement on descend dans la posture de la déesse donc la posture de la déesse et la posture de Malasana qu'on va faire tantôt c'est des postures qui reviennent souvent dans le yoga prénatal inspire, étire et expire, engage, périnée, descend dans la déesse on peut déposer les mains sur les cuisses et amener l'épaule gauche au centre en avant on va sentir un petit mouvement dans le dos on revient au centre et on bascule l'épaule droite au centre on revient on inspire, on étire, W et cette fois-ci on s'en va dans le sumo donc le sumo c'est la même posture que la déesse pour que je descende très bas mais on fait vraiment la posture d'un gros sumo main sur les cuisses, doigts, doigts vers l'intérieur et là on va s'amuser un peu mais vous allez voir, ça va travailler votre cardio aussi donc pour commencer, on peut faire juste des flexions ça se peut que ça soit que ça des petits pieds au niveau des jambes au début si on est à l'aise on s'en va vraiment dans le mouvement du sumo hop, qui dépose un pied donc on travaille notre balance notre équilibre et plus on y va rapide plié, allongé plus vous allez le sentir au niveau de la respiration donc ça reste du yoga allez-y à votre rythme et si on veut ajouter la variante finale on plie, quand on lève la jambe on étire le bras opposé et on ramène donc peut-être que vous ne serez pas capable de faire les trois variantes aujourd'hui choisissez vraiment celle qui vous convient on continue on s'étire en diagonale on active le feu intérieur un dernier de chaque côté on revient dans le sumo et on revient jambes allongées on va fermer un peu les jambes posture de Tadasana on peut même mettre les mains au niveau de son ventre et laisser tranquillement la respiration revenir à un rythme un peu plus lent on observe le mouvement de son ventre super on inspire, on étire les bras vers le haut et à l'expiration on descend les mains au sol on peut garder les jambes pliées au besoin flexion avant on inspire, on remonte les mains sur les tibias la colonne est longue et expire redescend la main au sol on recule les jambes pour aller chercher le capat c'est une posture de transition qui va nous aider à faire la tête de marche donc on va soulever le genou droit et l'amener devant le genou gauche on essaie d'enligner les deux genoux on va ouvrir les pieds vers l'extérieur et tranquillement venir s'asseoir au sol si venir s'asseoir au sol, c'est pas possible on ajoute un bloc sous les fesses donc on veut essayer d'avoir les deux ischions les deux os de fessiers bien au sol en appui la colonne est longue donc ça c'est nos jambes de la tête de marche on va avancer les bras vers l'avant et là tout dépendant de notre ventre ça peut qu'on ait certaines limites qu'on soit obligé d'écarter les genoux un peu même si on a les genoux écartés vous allez sentir l'étirement quand même si on a un plus petit ventre c'est plus facile de ramener les genoux un par-dessus l'autre mais à un certain moment ça va devenir presque infaisable et on ramène le coeur au-dessus du bassin on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel et déposer la main à l'arrière dans le bas du dos on peut aller pousser le bras pour chercher une ouverture d'épaule soit en dessous ou par-dessus si on est très souple on peut même aller chercher les mains dans l'arrière du dos on ne veut pas que les bras nous amènent la tête vers l'avant donc on veut garder le tronc bien long et tranquillement on est fait nos mains on sort tout doucement de la posture on reprend notre quatre pattes et on peut balancer un peu de chaque côté parce qu'on vient de faire un bon travail au niveau des hanches quand on est prêt on revient au neutre on va amener cette fois-ci le genou gauche devant et ouvrir les pieds de chaque côté pour descendre dans la tête de vache donc si on a besoin on va s'asseoir sur son bloc on veut sentir les deux ischions les os de pétis touchés au tapis donc on prend le temps qu'il faut au besoin nos jambes nos genoux sont un peu plus espacés là c'est sûr que moi je vous montre la posture finale mais je ne suis pas en train donc allez-y vraiment selon votre rythme quand on est prêt on expire pour relâcher tranquillement nos muscles et se pencher vers l'avant donc l'important c'est de sentir le petit étirement au niveau du fessier donc peut-être que tu n'as même pas besoin de te pencher le yoga ce n'est pas la posture finale mais c'est plutôt le bien-effet que la posture nous procure donc c'est sûr que moi je peux la faire d'une manière toi tu la fais d'une autre manière mais on va ressentir le même étirement c'est ça qui est important on revient le dos long inspire lève le bras gauche vers le ciel dépose la main à l'arrière dans le haut du dos soit qu'on va pousser au niveau du bicep ou on va chercher au niveau du coude par en haut pour aller chercher l'ouverture de l'épaule on peut même aller joindre les mains ensemble si et seulement si ça ne pousse pas notre tête vers l'avant comme moi mes coudes ne touchent pas et on relâche tranquillement les mains on revient prendre le quatre pattes cette fois-ci on peut amener les blocs ça se peut qu'on en ait besoin à l'avant de nous et on va amener le pied gauche complètement à l'extérieur du tapis et recler le bassin vers le bas on s'en va dans la posture du lézard donc si on sent que nos bras ne sont pas assez longs on peut se mettre soit sur les blocs si on en a à la maison c'est l'idéal mais sinon on peut se mettre sur le bout des doigts et relâcher le bassin la colonne est longue on fait des pauses les mains à plat on va changer nos jambes donc on reprend le quatre pattes on amène la jambe droite à l'avant complètement à l'extérieur du tapis donc soit qu'on se met sur le bout des doigts les poings les blocs l'objectif c'est de vraiment relâcher le bassin vers le sol on regarde vers l'avant et tranquillement on revient dans le quatre pattes on peut les placer les blocs sur le côté on va engager les orteils inspire expire chien tête en bas on pointe les os de fessier vers le haut et on va ramener les pieds jusqu'à nos mains inspirer s'étirer vers le ciel et là on recule le fessier vers la arrière pour aller dans la posture de la chaise on maintient quelques instants on peut écarter les pieds là vraiment largeur tapis si c'est plus confortable on essaie de regarder le bout de nos orteils on ne veut pas que les genoux soient trop ouverts là-bas on inspire on revient à la verticale on rentre les talons un peu vers l'intérieur on sort les pieds vers l'intérieur les orteils les mains devant on va essayer de descendre jusqu'au sol dans la posture de malasana donc encore une fois on peut utiliser un bloc s'asseoir sur le bloc garder les mains au sol ou la posture finale pousser avec les coudes contre les genoux pour nous aider à garder le dos long et les épaules relâchées loin des oreilles on ramène les mains sur le tapis on reprend notre posture du quatre pattes on va aller faire le pigeon donc on amène le genou droit près du poignet droit et tranquillement on recule vers l'arrière encore une fois les blocs peuvent être bien utiles on en glisse un sur la fesse si on sent qu'on roule sur le côté on n'hésite pas à placer un bloc ou un coussin pour nous les aider à garder les hanches droites si on n'en a pas besoin on enlève le bloc on peut même se pencher vers l'avant par un petit coussin pour déposer la tête au sol on remonte tranquillement on sort des postures à son rythme on reprend le quatre pattes et le genou gauche devant le poignet gauche et ensuite on glisse dans les pigeons on place son bloc au besoin puis prenez le temps de respirer quelques instants dans la posture avant d'aller dans la variante finale donc quand vous sentez que vos hanches votre bassin c'est confortable vous pouvez glisser vers l'avant pour vous aider à relâcher complètement si ce n'est pas possible on reste debout dépendamment aussi de notre bande si on a des blocs on peut même déposer le front sur un bloc ça nous aide à relâcher la tension au niveau du haut du corps mais sans descendre trop bas dépendamment de notre bande et on revient tout doucement on s'assoit à le sol on va descendre on va garder les blocs près de nous mais on va aller descendre sur le dos on ramène la cheville droite sur la cuisse gauche nos jambes vont former un quatre inversé on va glisser une main maintenant le trou du cap pour aller chercher le tibia ou l'arrière de la cuisse on veut pousser avec le coude contre le genou et ramener les jambes vers soi on peut rester plusieurs respirations ça c'est une posture très bénéfique pour les maux d'eau ou problèmes de sciatique on peut fermer les yeux si ça nous aide à nous détendre encore plus et tranquillement on effets les jambes on amène le cheville gauche sur le cuisse droite ramène les genoux vers soi on va chercher soit l'arrière de la cuisse ou le tibia on veut détendre complètement notre visage les épaules on va prendre les grandes respirations on est vers la fin de la séance donc on veut plus ressentir un effet de bien-être que de travailler et on relâche tranquillement les jambes si on a un bloc on prend un bloc ça peut être un coussin aussi une couverture comme une serviette on va soulever le fessier et aller déposer le bloc dans le bas du dos et on veut relâcher complètement le corps on peut relâcher les genoux vers l'intérieur si c'est ce que notre corps nous dit c'est une petite inversion soutenue je n'ai pas mis mon bloc à ma plus grosse hauteur parce que je ne veux pas aller chercher un cambré au niveau du dos je veux juste avoir un petit appui au niveau du bassin pour me permettre de relâcher quelques tensions pour sortir de la posture on pousse avec les pieds on souleve le bassin on retire le bloc et aujourd'hui on va terminer la posture en papillon inversé donc on ramène les flammes de pieds ensemble et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté on peut déposer les mains sur nos cuisses si on va aller chercher un petit peu plus d'équilibrement ou les déposer sous le fessier pour que ça soit plus confortable au niveau du bas du dos donc ça dépend quel corps quelle forme a votre corps aujourd'hui et je vous invite à rester quelques minutes dans cette posture pour en ressentir les bienfaits en même temps de vraiment relâcher les épaules et apporter votre attention au niveau du bassin on veut ouvrir le bassin on peut ramener le menton légèrement vers soi sans tirer l'allongement dans la nuque donc vous pouvez soit rester plus longtemps dans la posture et maintenant moi je vais vous montrer comment en sortir quand vous serez tanné donc on visse les mains à l'extérieur de nos cuisses et on cède pour ramener les jambes ensemble on peut même les ramener au-dessus du ventre quand même écartés pour laisser de la place pour l'abdomen et balancer de chaque côté donc on vient de travailler les hanches en ouverture ça fait un drôle d'effet des fois après donc peu importe le temps que vous allez rester dans le papillon inversé juste vous assurez de ramener vos genoux vers vous assez espacés et recoulés de chaque côté pour masser le bas-dessus donc c'est ce qui met fin à la séance pour sortir des postures couchées je vous invite toujours à pousser avec une main dans le sol revenir en posture assise à votre rythme et je vous dis Namasté